Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 accords absolument magnifiques dans le style pop et folk, donc idéalement joués sur guitare acoustique. J'ai pensé à vous, les débutants, ça va être que des accords ouverts et que des accords sur 3 cases. Nous allons voir ensemble comment sont construits ces accords et dans quel contexte musical les utiliser. Et puis à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer mon accord préféré, tous styles confondus. Allez, c'est parti ! Accord numéro 5, c'est le Mi mineur 7. Alors je sais que certains d'entre vous le jouent déjà comme ceci. Avec un seul doigt. Bon, il n'y a aucun souci, mais il y a quand même des moyens de le faire sonner un petit peu mieux. On va jouer le Mi mineur absolument normalement avec juste 2 doigts, mais on va rajouter à la 3ème case, cette 7ème bémol, le Ré. Et ça va être joué sur 6 cordes. On a donc la fondamentale, Mi. La tierce mineure, Sol. La quinte. Le Si qui va être au-dessus. Et la 7ème bémol, le Ré. Cet accord, vous l'avez entendu des centaines de fois dans plein de morceaux différents. A titre personnel, je trouve qu'il sonne magnifique dans Heart of Gold de Neil Young. Notre accord suivant, c'est le do à 9. C'est un accord absolument magnifique. Tout à l'heure, on a vu ce que c'était la 7ème. Eh bien, la 9ème, c'est un petit peu la même chose. Vous allez compter jusqu'à 9 à partir de Do. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. C'est donc encore un Ré, cette fois-ci, mais un Ré par rapport à la note Do. Le Do majeur, vous le connaissez avec les notes Do, Mi, Sol. Bien entendu, vous le jouez comme ceci, mais on a besoin de la note Ré. Cette note Ré, on va la trouver ici à la 3ème case de la corde de Si. Donc, la 2ème corde. Ça, c'est notre 9ème. Vous pouvez le jouer à la manière d'un Sol avec 4 doigts. Vous pouvez également le jouer simplement avec 3 doigts en laissant la corde avide. La première, la corde de Mi, résonner. Et ceci dépendra un petit peu du contexte musical et des enchaînements avec les autres accords. Il y a bien entendu des centaines de morceaux qui utilisent cet accord à titre personnel. C'est le morceau Revolution de Tracy Chapman que j'aime beaucoup, qui l'illustre le mieux. On va laisser le doigt numéro 3 sur le Ré en pivot. Notre accord suivant, c'est un accord que j'aime beaucoup. C'est le Ré sus 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce terme un petit peu barbare ? Eh bien, ça fait référence à ces fameux accords suspendus. Alors, ne vous en allez pas, je vais vous expliquer ça de manière simple. Un accord, c'est en général une triade. Et dans cette triade, on a la fameuse tierce qui est la note du milieu. Elle va être enlevée. Elle va être remplacée par une autre note. Pour l'information, ça va être la K. On forme donc notre Ré majeur habituel. Vous noterez que la tierce majeure, elle est ici sur la deuxième case, le Fa dièse. Elle va être donc remplacée par la quarte à la troisième case. Alors, attention, vous n'avez pas besoin de lever le doigt numéro 2 et ensuite de placer le doigt numéro 4 à la troisième case. En fait, vous allez le laisser tout le temps en pivot, ce doigt numéro 2 sur la deuxième case. Comme ça, ça va vous permettre de faire des petits enchaînements sympas. Ré, Ré, Sus, Quatre. Ré, Ré, Sus, Quatre. Cet accord, il permet d'embellir, d'enrichir magnifiquement nos enchaînements d'accords. Et c'est pour ceci que vous l'avez entendu pas des centaines de fois, mais des milliers de fois. Et pour ma part, c'est avec le morceau Free Fall In de Tom Petty qu'il sera illustré le mieux. On va utiliser le capot d'astre à la troisième case. Notre accord suivant, il faut le connaître absolument. Il n'est pas juste magnifique, il est indispensable, c'est le La mineur 7. Dans un La mineur, on a les notes La, Do, Mi. Mais on sait qu'on veut rajouter un Sol. Donc le plus simple, évidemment, c'est de libérer cette corde de Sol. Dans ce cas-là, on va le jouer avec deux doigts. Alors, il est chouette comme ça, mais il y a moyen de l'embellir. On va rajouter la troisième case sur la première corde. Et ça va nous donner une deuxième septième bémol. Donc on en avait déjà une, là on en a une deuxième, c'est absolument génial. Avec le petit doigt sur la troisième case, première corde. Alors attention, je vais baisser mon doigt numéro 3 pour que vous voyez bien, mais en temps normal, il sera au-dessus. Ça va vous donner la fausse impression que je suis en train de jouer un Do. En fait, ce doigt-là, il ne fait rien du tout. Donc on a cette septième bémol à la troisième case. Alors évidemment, on l'a entendu dans plein deux morceaux. Et à titre personnel, c'est peut-être ce passage magnifique. Là, c'est sur guitare électrique du coup. The Stairway to Heaven de Les Zeppelin. Notre accord numéro 1, c'est le Fa majeur 7. Alors je sais que beaucoup d'entre vous qui débutez la guitare, vous êtes un petit peu terrorisés à l'idée de devoir jouer le Fa. Pourquoi ? Parce que souvent, il vous est proposé en barré. Alors sachez que les barrés, ce n'est pas une fatalité. J'ai fait une vidéo pour vous aider à enfin arriver à les faire sonner. Donc ça sera déjà une première étape si vous suivez cette vidéo. En ce qui nous concerne maintenant, vous n'avez pas besoin de barrer du tout. Pourquoi ? Parce que cet accord, en plus d'être magnifique, il est facile. Alors attention, il va être joué quand même à quatre doigts, mais on va avoir la corde à vide de Mi, donc on n'aura pas besoin du tout de faire deux barrés. Fondamentale, Fa, tierce majeure, La, quinte juste, Do. Septième majeure ou septième, tout simplement, Mi. On va rajouter le Do, la quinte en support. Ça va rajouter des basses, ça va être super sympa. Et le pouce va être placé au-dessus du manche, en fait, pour étouffer cette grosse corde. N'appuyez surtout pas, ça va faire un son abominable. Donc le doigt, ici, va simplement empêcher cette grosse corde de résonner. Appliquez-vous simplement à laisser suffisamment de place sous l'index pour bien laisser résonner cette première corde. Un morceau qui, à mon sens, illustre parfaitement ce magnifique accord, c'est Space Oddity de David Bowie. Alors, mon accord bonus, je ne l'ai pas inclus dans cette liste, puisque, à mon sens, il se suffit à lui-même. C'est-à-dire que c'est un accord qui sonne magnifique, mais pas obligatoirement accompagné d'autres accords. C'est donc pour ça que je l'ai mis un petit peu à l'écart de cette liste, mais ça reste un accord ouvert super basique. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Très simplement, vous allez jouer votre Mi mineur sur six cordes. Comme vous êtes habitués. Et cette fois-ci, on va rajouter la neuvième. Et la neuvième, ici, ça va être un Fa dièse. Alors, vous allez essayer d'attaquer un petit peu plus près du chevalet pour avoir ce son métallique, et c'est de faire un léger vibrato. Donc cet accord, oui, c'est vraiment, pour moi, l'accord de James Bond, parce qu'il sonne vraiment mystérieux et exotique. Je vous invite à retrouver les diagrammes de tous ces accords sur ma page Tipeee. Je vous ai fait le PDF. C'est un PDF qui est en accès 100% libre, 100% gratuit, 100% pas de pub, pas de newsletter. Donc juste le PDF, les accords. Et si vous désirez soutenir la chaîne Rouguitare en plus, eh bien, ça me ferait super plaisir. J'espère que cette petite leçon vous a aidé et vous a ouvert de nouvelles portes. Et si c'est le cas, eh bien, abonnez-vous à la chaîne Rouguitare. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye. Sous-titrage ST' 501